Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. On est toujours chez Couleur Master en Hollande et on voulait vous faire une présentation complète d'un nouveau boîtier qui va arriver très prochainement, le Masterbox Lite 5. Un boîtier au format ATX qui sera également compatible micro ATX et ITX et qui propose des dimensions de 458 x 200 x 454 mm et qui accuse environ 5 kg sur la balance. Au niveau du style, on retrouve vraiment l'esprit Masterbox, Mastercase avec cette forme ici. Le boîtier est plutôt sobre et vous le voyez, on a ici une version noire et blanche mais on pourra également changer les différents inserts pour passer sur du noir et rouge ou du full noir. Donc à vous de faire votre choix, c'est très facile à exploiter. On tire la façade, elle se démonte, on retire deux vis pour la partie basse, trois vis pour la partie haute, on déclipse, on reclipse les nouvelles parties et on est parti avec un boîtier qui propose un nouveau style. Pour le boîtier en lui-même, alors sur la face avant, on va retrouver une ouïe d'aération sur le haut, la façade qui est en plexiglas fumé noir et on va avoir le logo de la marque en bas. En bas, on retrouve également une nouvelle ouïe d'aération, le tout est filtré. Sur le côté droit, on va avoir donc une fenêtre, ce n'est pas une fenêtre en verre trempé, c'est une fenêtre en plexiglas qui est fumée, donc l'effet est très bon, c'est vraiment pas mal. Et quand on vous donnera le tarif du boîtier, vous comprendrez pourquoi on est sur du plexiglas. Le boîtier sera vendu en effet 49,90€, donc un tarif très accessible pour du ATX. Donc fenêtre en plexiglas sur le côté droit avec quatre vis à main et on a des petits tampons en caoutchouc pour éviter les vibrations et des petits patins en mousse sur tous les coins pour vraiment pas avoir de vibrations parasites. A l'arrière, on a une disposition qui est assez classique, avec ici un emplacement en 120 mm avec un ventilateur, l'emplacement de la plaque IOSHIELD de la carte mère, sept slots d'extension avec des caches qui sont ajourées et dans le bas, on trouve l'emplacement pour l'alimentation avec une plaque de fixation qui est amovible. Sur le côté droit, on trouve un panneau en acier couleur noire, donc relativement classique. Sous le dessous du boîtier, on va retrouver quatre pieds avec un petit rubber en caoutchouc pour limiter les vibrations et on va avoir également un filtre en mèche plastique qui est amovible. Sur le dessus, ici au niveau du panneau de contrôle, on va trouver toute la connectique additionnelle, on va avoir le reset, les entrées sorties audio, le power on et deux ports en USB 3.0. On passe tout de suite à l'intérieur du boîtier. Passons maintenant à l'intérieur de ce Masterbox Lite 5. Au niveau du châssis, la première chose que l'on remarque, c'est la présence d'un cache pour l'alimentation. Il va également recouvrir la cage HDD. Cage HDD qui est de deux emplacements, on va la découvrir quand on passera à l'arrière du châssis. Alors, à l'avant, ici on va avoir la grille d'aération et la grille de fixation pour les différents ventilateurs. On sera compatible en 3 x 120 mm, 2 x 140 mm. Et au niveau des radiateurs de watercooling, c'est annoncé en 280 mm maximum par couleur en Master. Par contre, si vous prenez bien vos dimensions, un 360 mm un petit peu plus court rentrera probablement sans problème. Ensuite, on le voit sur cette partie ici, on trouve un plateau qui va permettre d'installer un SSD. Donc, on a un petit braquette qui est amovible. Ce petit braquette, vous pourrez le mettre juste en dessous ici et également aux deux emplacements là et là. En bas, on l'a déjà dit, on a le grand cache à destination de l'alimentation. Si on passe à l'arrière, on trouve le ventilateur de 120 mm qui est fourni de base avec le boîtier. On va retrouver les 7 slots d'extension. On a un montage par vis classique. Cooler Master ne propose pas de vis à main sur ce modèle. Dans le bas, on en avait déjà parlé tout à l'heure, on a le filtre à destination de l'alimentation. Dans le haut, pas de grille, mais on notera la présence ici d'un passage pour pouvoir passer votre câble 4, 8 pins CPU à destination de votre processeur. On passe maintenant à l'arrière du châssis. À l'arrière du châssis, on va trouver un large accès backplate qui vous permettra d'installer facilement votre ventirade CPU. Et on note aussi la présence de nombreux passages sur les côtés pour pouvoir faire votre câble management. Dans la partie basse, on va trouver ici le nécessaire pour la cage HDD avec des plateaux en plastique qui sont compatibles HDD et SSD. Donc la fixation se fait sans vis au niveau des disques durs et avec 4 vis au niveau des SSD. On a ensuite, vous le voyez, le passage ici pour les différents câbles des prises et les prix et tout ce qui concerne l'USB. Au niveau du tarif, comme on vous le disait, on sera à 49,90 € qui est un tarif vraiment très raisonnable pour ce type de boîtier avec la fenêtre en plexi et aussi les différents inserts. Donc pour ça, on vous en avait déjà parlé en début de vidéo. On aura les différents inserts noir, rouge, blanc qui seront disponibles directement dans le bundle avec le boîtier. Vous pourrez donc faire votre choix, à savoir avoir un boîtier full black, un boîtier noir et blanc ou un boîtier noir et rouge. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour tous nos articles et sur Cocot TV pour toutes nos prochaines vidéos.